bonjour je vais vous faire un petit tour de cartes donc pour ça vous avez besoin de quatre as un jeu classique pas de trucage et donc le rouge rouge noir noir d'accord je vous le remonte encore une fois il n'y a pas de manipulation je prends le jeu et je retourne d'accord simplement un particulier maintenant si je sors l'as de pique que je le pose ici ensuite si je sors l'as de trèfle et que je le pose là en faisant simplement un petit geste que je qualifierais de magique avec les deux petites cartes couches qui me restent en main et que je vais faire en contact elle se transforme toujours très facile à réaliser un petit peu de manipulation quand même donc pour ça vous avez besoin de quatre as je ne vous ai pas menti il n'y a aucun trucage au niveau des cartes pas de rien du tout il vous faut juste soit les deux rouges en premier ou les deux noirs mais laisser les couleurs les unes à côté des autres donc admettons qu'on prend cette solution là on va retourner le paquet donc le paquet retourné ça donne ça les rouges sur le dessus les noirs sur le dessous la première carte que l'on va saisir on va s'arranger pour venir prendre en fait deux cartes à la fois pour ceux qui ne savent pas ça s'appelle une levée double et c'est une levée double un petit peu particulière faut connaître un petit peu la magie et si vous voulez savoir comment effectuer une levée double je vous encourage à regarder une de mes vidéos que j'ai faite précédemment où j'explique cette fameuse technique de levée double cette technique là est une autre technique de levée double un petit peu plus difficile mais avec l'expérience avec la manipulation ça vient donc là je m'explique j'ai mon paquet de cartes si vous voulez pour vous aider un petit peu vous reculez reculez un petit peu la carte du dessus alors pas flagrant non plus que ça se voit à peine bien sûr vous êtes téléspectateurs et on va venir sur quatre cartes saisir les deux cartes du milieu donc c'est là que ça va être difficile parce qu'il faut pas trop les serrer et pas trop relâcher non plus la carte du dessus et la carte du dessous donc on va venir regarder bien saisir je vous montre des deux côtés voyez je prends ni celle du dessus ni celle du dessous les deux cartes du milieu en les gardant bien ensemble de manière à donner l'illusion que lorsque je retourne il n'y en a qu'une alors qu'en fin de compte il y en a deux donc là je vous présente mon as noir et bien évidemment je vais pas le poser directement comme ça je vais venir le reposer sur mon paquet ce qui fait que rappelez vous au dessus de mon as noir j'ai mon as rouge donc quand je vais venir reposer et dire je pose mon as noir en fin de compte déjà à ce moment là j'ai un as rouge pour la deuxième partie la deuxième phase du tour je vais tout simplement prendre uniquement les deux cartes du dessous donc de cette manière là je viens ici regardez bien les deux cartes du dessous je donne l'illusion qu'il n'y en a qu'une alors que toujours il y en a bien deux levé double j'ai l'autre carte en main je vous dis que j'ai donc mon as noir que je vais venir poser sur la table or lorsque je prends ma carte ce n'est déjà plus un as noir mais un as rouge vous cachez donc bien vos deux cartes qui vous restent en main et pour par une manipulation peu importe soit vous claquer les doigts vous faites ce que vous voulez d'accord faites rentrer en contact hop et finalement on s'aperçoit que les as rouges se transforme en as noir et inversement bon entraînement avec un petit peu de manipulation je vous dis ça ça vient faut s'entraîner un petit peu persévérance et puis surtout entraînez vous toujours devant une glace ou filmez vous ça vous apprendra vraiment à voir vos défauts bonne journée et bon courage surtout